Bonjour, au Gosset d'bois cette semaine, je me tourne des nouveaux maillets. Si vous avez écouté une couple de mes épisodes, vous avez sûrement vu ce maillet. Il n'est pas terrible. Celui du chalet, lui, n'est pas vraiment mieux aussi. Il faut que je m'en fasse d'autres. Et j'ai exactement ce qu'il me faut. Il y a cinq ans, j'ai coupé une des aubes épines de la cour et j'ai gardé le bois. C'est le bon moment pour aller chercher et m'en servir. Je vais faire trois maillets avec ce bout d'arbre. La première chose à faire, c'est de couper les trois bouts. C'est le bon moment. Marquez un centre et de l'autre côté, mettez la griffe d'entraînement. Après avoir mis ça sur le tour, il ne reste plus qu'à tourner le bout d'arbre rond. En fait, ce n'est pas bien difficile. J'ai aussi tourné un tenon à un bout. Je le coupe droit. Et je le mets dans le mandrin. Je ne suis pas vraiment sûr que c'était nécessaire. Mais je l'ai fait pareil. Ensuite, il ne reste plus qu'à donner la forme que je veux à mon premier maillet. Quand c'est fait, je le sable. Et j'ajoute des petites rainures pour m'aider à faire des marques sur le bois. J'applique une pâte à polir et je polis le maillet. Ce n'est pas bien sorcier. Après avoir mis de la pâte partout, je pars le tour et je frotte la pâte avec un essuie-tout. La friction fait le reste. Il ne reste plus qu'à couper le bout du maillet. La toute dernière chose à faire, c'est d'arranger le bout que je viens tout juste de couper et mettre la pâte à polir, ces bouts il n'y en a pas eu. OK, le premier maillet est terminé. Je répète les mêmes opérations pour les deux autres maillets. Et en une heure, j'ai trois nouveaux maillets prêts à mettre au travail. Je vous dis que c'est super facile de se faire soi-même son maillet. Vous voyez, j'ai été capable. Et en plus, avec les lignes noires, ils paraissent pas mal mieux que mes vieux. En parlant de vieux maillets, je vais les mettre à bon usage tout de suite. Bon, maintenant c'est votre tour de vous tourner d'un nouveau maillet et on se revoit bientôt au Casseux de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada